Amis de la masse, je t'ai déjà parlé de mes deux piliers de la santé et de la performance pour l'athlète. C'est un, bien dormir, et deux, bien chier. Mais je voudrais en rajouter un troisième qui est important et qui va prendre de l'importance avec ton âge. C'est le fait que tu bandes comme un taureau ou non, et en particulier, on va voir la subtilité, mais en particulier la nuit. Je t'en ai déjà parlé comme un marqueur. Petit Poussin, il dit « C'est quoi mon pourcentage de graisse idéal ? » Le pourcentage de graisse idéal, ce n'est pas forcément celui qui look le mieux dans le miroir ou devant les copains ou sur Internet. C'est celui, je t'ai dit, il y a deux phénomènes qui vont se passer pendant que tu es au régime. Tu abaisses tes calories, ça peut être la cause, et tu abaisses ton pourcentage de gras. C'est aussi une des causes, c'est que tu vas voir, tu vas voir de moins en moins d'érection nocturne, tu vas t'en apercevoir. C'est exactement comme les sportifs, c'est beaucoup les sportifs, mais pas que les nanas, quand elles sont très grasses. En général, elles ont des règles très abondantes et un peu douloureuses, et plus leur pourcentage de graisse diminue, plus l'abondance des règles diminue, et passer un certain pourcentage de graisse vers le bas, elles n'ont plus de règles du tout. Chez l'homme, c'est pareil. La fonction de reproduction s'arrête à un moment où il n'y a plus assez de gras. Tu sais que si tu n'as plus des érections nocturnes, ce n'est pas une fois, c'est à peu près sur une semaine qu'il faut se rendre compte. Je sais, Petit Poussin va dire, moi je pendre comme un taureau, ne t'inquiète pas, dans 5 ans, 10 ans, 20 ans, tu repenseras à ma vidéo. Ça ne durera pas, je te rassure, je ne te rassure pas malheureusement. Et pourquoi je te dis ça et que c'est important ? Parce que les culturaux, il y en a encore un, il est exactement mon âge, il était né comme moi en 69, qu'il vient de mourir d'une crise cardiaque. Donc le culturaux n'a pas le temps d'avoir un cancer, il meurt du cœur. Et s'il ne meurt pas du cœur, il se flingue les reins. Mais c'est surtout le cœur, le culturaux est spécialement fragile du cœur, et on verra la relation entre les érections nocturnes et la fonction cardiaque. Donc je commence par cette étude, je vais te dire plusieurs études, il n'y a pas forcément d'ordre. C'est des informations importantes sur ta santé et puis sur tes performances. De toute façon, ce n'est pas difficile, si tu n'as pas la santé, tu ne seras pas performant en salle. Et si tu es performant en salle et que tu te détruis la santé, ça ne va pas durer longtemps. Donc les deux sont intimement liés. Donc tu vois là, la dysfonction érectile est-elle un indicateur fiable de l'état de santé général des hommes ? Plédoyer en faveur de l'indice international de la fonction érectile, domaine de la fonction érectile. Donc tu vois, il lit les deux. C'est pour ça que je te dis, bien dormir, bien chier, bien bander, en particulier la nuit. Pendant que tu dors. On verra pourquoi, je te dis, on verra plusieurs études. J'espère que dans toutes les études, on en apprendra un peu plus à chaque fois. Et en particulier, ce qui m'a donné l'idée beaucoup, c'est que je t'avais déjà fait toute une série d'études. Enfin, est-ce que toute la production de testostérone se produit la nuit ? Et c'est une autre façon d'étudier cette question. La dysfonction érectile est progressivement apparue comme un marqueur sentinelle des maladies cardiovasculaires. Donc c'est, je crois, on en verra peut-être plus précisément, mais à 5 à 10 ans, c'est un prédicteur avancé. Si tu commences à avoir des loupés de ce côté-là, dans 5 ou 10 ans, ton risque d'avoir des maladies cardiaques est multipliée, je crois, par 4 ou un truc comme ça. Donc c'est pour ça que la phrase commence comme ça, la dysfonction érectile est progressivement, alors progressivement, parce que maintenant on a de plus en plus de chiffres, mais c'est la phrase exacte, c'est la dysfonction érectile est un marqueur sentinelle. Donc sentinelle, ça veut dire qu'il voit un peu à l'avance, mais le truc, toute la merde est déjà là. C'est simplement que c'est le premier, il y a une attaque des maladies cardiaques, et le premier qui a tue, c'est la sentinelle, puisque c'est le premier qui a trouvé. Donc c'est pour ça que, le sentinelle, c'est le premier qui voit l'attaque, et c'est aussi le premier qui y passe. Donc la dysfonction érectile est un marqueur sentinelle des maladies cardiovasculaires. La corrélation entre la dysfonction érectile et le fardeau découlant de multiples comorbidités n'est pas complètement analysée, donc ils analysent, analysent, je vais te passer le... Donc la gravité, c'est la conclusion, la gravité de la dysfonction érectile, telle que, bon, observez, explique un CIC à leur comorbidité, je sais plus ce que c'est, voilà, comorbidité de Charlson, mais bon, c'est pas bon signe, quand on parle de lui, plus élevé, qui peut être considéré comme un indicateur fiable de l'état de santé générale masculin inférieur, quelle que soit l'éthiologie de la dysfonction érectile. Alors pourquoi inférieur ? Je sais pas pourquoi il nous dit que c'est inférieur. Lower, général, donc, bah, je sais pas pourquoi c'est lower, mais bon, comment le... Ce que je veux te dire, c'est que, tu vois, c'est pour ça que je rajoute à mon triptyque cette troisième fonction, cette vidéo, c'est une introduction. C'est que, bah, et tu remarqueras que, qu'est-ce qui va se passer, que le bodybuilder, qu'est-ce qui va se passer, il y en a beaucoup, ils... Alors, t'as les mecs comme Coleman, qui avait pas du tout de problème de ce côté-là, et qui ont une ribambelle de gosses à droite à gauche, il est toujours vivant, alors, dans un mauvais état, mais c'est complètement autre chose que des maladies cardiaques ou etc. Il serait super en forme s'il avait le dos en forme, les dos, le dos, les hanches, les muscles pas arrachés, etc. Mais, si t'arrivais à le réparer, tout ça, ils pèteraient la forme, quoi. Alors que d'autres, dès qu'ils y vont un tout petit peu, bah, ils bandent plus, il n'y a plus rien. Donc là, tu sais que t'es un sujet très, très, très à risque, et c'est pour ça que ça meurt pas mal de ce côté-là. Donc, on va étudier tous ces phénomènes, et pourquoi, et expliquer... C'est pas du vaudouisme. L'explication, elle est assez directe, quand tu l'expliques, et on va voir quelle est la relation. J'ai trouvé une bonne étude qui vient de sortir, donc, sur les érections nocturnes et la testostérone. Alors, incroyable, la nuit, incroyable. Alors, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à tout ce que... Enfin, je sais pas, tout ce que tu veux. J'ai juste pensé... Fais tourner la playlist, même si tu la regardes pas, ça me rapporte de l'argent, si tu fais tourner la playlist, comme ça, même sans regarder. Donc, voilà, des combines pour m'aider. Salut !